Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va durer une quarantaine de minutes et qui va traiter de l'activité partielle de longue durée. Je me présente, alors vous n'allez pas me voir parce que je suis désolée, ma webcam ne fonctionne pas bien, mais je me présente, je m'appelle Nadia Rouault, je suis consultante en accompagnement des carrières et des transitions au sein du cabinet de conseil en ressources humaines Actiforce. Et je tiens à remercier particulièrement les deux intervenants de ce webinaire pour leur engagement. Donc nous accueillons Isabelle Dacunia qui est chargée de mission prévention, restructuration, redynamisation au sein de la DREX Nouvelle-Aquitaine, donc directe auparavant. Bonjour Madame Dacunia. Oui, bonjour à tous. Donc Isabelle Dacunia, particulièrement en charge depuis le début de la crise sanitaire, de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée. Ok. Et Maître Guillaume Dedieu, donc avocat associé chez Ellipse Avocat Paris. Bonjour Maître Dedieu. Vous pouvez dire Guillaume ou Monsieur Dedieu. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je vous remercie Madame Rau pour l'invitation et c'est avec plaisir qu'on pourra vous faire une présentation, je l'espère, le plus synthétique et efficient possible pour l'ensemble des personnes qui assisteront à ce webinaire. Merci. Très bien, merci. Donc on va commencer avec le trop. Donc face à la crise sanitaire, le plan de relance du gouvernement, donc France Relance, comporte un relais compétitivité qui vise à donner aux entreprises les plus touchées les conditions les plus favorables pour se restructurer, se préparer à la relance économique et préserver l'emploi de ses salariés en diminuant notamment le nombre d'heures travaillées. Et donc les entreprises peuvent avoir recours à l'activité partielle de longue durée qui va servir de levier de relance de l'activité économique et qui est une alternative au licenciement pour motifs économiques en préservant au maximum les compétences en interne. Donc un an après sa mise en œuvre, quel bilan peut-on tirer et quel avenir peut être envisagé avec ce dispositif ? Et je laisse maintenant la parole à notre devieux, donc à Guillaume. Oui, merci. Alors très rapidement sur les objectifs et conditions, même si vous avez commencé à le préciser et après on voudra peut-être quelques retours d'expérience. Alors je pense que Mme Dacunia pourra parfaire également ce retour. En termes d'objectifs et de conditions, le contexte est assez intéressant parce qu'on est 1er juin. Et c'est vrai que les mois se suivent, j'ai l'air à dire que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Malheureusement, c'est un peu tous les aléas et la nécessité de s'adapter à l'épidémie. Mais quand la PLD effectivement est sortie l'année dernière, il y avait deux volontés, bien sûr préserver les emplois, favoriser la reprise, mais également mettre aussi un terme à l'activité partielle. Et on sait ce qu'il est devenu, notamment à partir de l'automne 2020 et ce printemps 2021, avec un retour entre guillemets de la crise sanitaire, notamment pour certains secteurs qui ont dû fermer, je pense notamment au HCR, salle de sport et les commerces également en dernier lieu, enfin certains commerces en tout cas en dernier lieu. Et là, on est au 1er juin et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en début d'année, on faisait que la PLD, c'était uniquement pour l'industrie, ce qui arrivait à planifier. De l'autre côté, il y avait l'activité partielle, on va dire ce qu'on qualifie un peu de droit commun qui continuait d'exister, pour lesquels effectivement la baisse des remboursements a été au fur et à mesure ralentie. Là, au 1er juin, enfin reporté, non pas ralenti, là au 1er juin, la donne est un peu plus claire, l'épidémie décroît, la position des pouvoirs publics et de dire l'activité partielle, oui, la réduction des montants d'immunisation va baisser. Et d'autre part, l'activité partielle de longue durée, ce qu'on appelle aussi la PLD, elle existe, continuera d'exister, sans impact financier particulier dans les prochains mois. Je pense que l'intérêt de ce webinaire, c'est de se mettre en perspective au second semestre 2021. On sait qu'on a une reprise d'activité pour certains, un peu de visibilité, mais aussi d'incertitude. Et je pense que c'est tout l'intérêt de la PLD, c'est de se dire, on a un dispositif qui est à notre disposition, qu'on peut critiquer ou pas critiquer, ça peut correspondre, oui ou non, à votre situation ou pas à la situation. En revanche, il existe, et je pense que c'est quand même nécessaire d'étudier, si oui ou non, il est intéressant d'y recourir, puisque concrètement, et c'est le troisième point du slide qu'on représente, la mise en place de la PLD, quels que soient vos arbitrages et vos comptes d'agence interne, peut être mise en place au plus tard, le 31-2022. Ça veut dire que potentiellement, si dans les trois, quatre prochains mois, tout va bien pour vous, il n'y a pas effectivement de raison de réfléchir au sujet, ou en tout cas d'aller beaucoup plus loin. Mais si en revanche, on est à l'automne, et pour des raisons X ou Y, avec des difficultés, notamment de la charge de travail apparaissent, vous pouvez encore y recourir. Donc, ce n'est pas le one shot lié à la crise, c'est vraiment un dispositif de long terme, avec une idée aussi derrière qui est un peu maîtresse, c'est qu'une fois qu'on l'active, ou en tout cas qu'on commence à le déployer, si les conditions sont réunies, on peut aussi étaler ses effets dans le temps, donc sur une durée de 36 mois, donc trois ans, même si on verra qu'il y a quelques nuances, ça permet quand même, en termes de planification, d'organisation, de visibilité, d'appréhender une reprise d'activité, on a vu dans des conditions relativement intéressantes, et ce qui conduit à penser de mon côté, en tout cas, qu'il y a toutes les raisons à l'utiliser, qui derrière n'a pas forcément à l'activer, si en fait, la charge de travail finalement ne baisse pas, et que concrètement, ça n'a pas d'apport. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on peut le mettre en place d'un point de vue purement juridique, en revanche, l'activer par rapport à vos collaborateurs, on y reviendra, et par rapport aux aides de l'État et des engagements qui vont avec, ce n'est pas forcément automatique. Donc à titre préventif, c'est un mécanisme qui me paraît relativement intéressant, même si après, il y a quelques contraintes. En termes de mécanisme, et pour être le plus simple possible, même si je pense que beaucoup visualisent déjà le montage, à la différence de l'activité partielle, on n'est pas sur une suspension, on va dire, totale d'activité, on est bien sur une réduction de la durée du travail des collaborateurs. Concrètement, le collaborateur a une durée de 35 heures par semaine. On souhaite le mettre en activité partielle dans le cadre de l'activité d'APLD. On pourra réduire son temps de travail théorique, en tout cas, à hauteur de 40 %. Pendant ces 40 %, alors à l'instar de l'activité partielle que vous connaissez, ce sont des heures qui sont qualifiées de chômées, des heures à lesquelles, effectivement, le salarié ne collaborera pas, ne effectuera pas de prestations. En revanche, en termes, lui, d'impact sur sa rémunération, il sera indemnisé, comme pour l'activité partielle, sur la base de 70 % de son salaire brut. Et de l'autre côté, l'employeur qui, effectivement, indemnisera le collaborateur dans le cadre de l'activité d'APLD, bénéficiera d'une allocation, ce qu'on peut appeler aussi un remboursement, à hauteur de 60 % du salaire brut. Sachant, en parallèle, et pour être tout à fait parfait, en tout cas précis dans la présentation et dans les chiffrages, qui sont des chiffrages, les dispositifs d'exonération de cotisation sociale que vous connaissez concernant l'activité partielle de droit commun s'appliquent également dans le cadre de l'APLD sur les heures chômées. En termes d'organisation, et c'est là aussi où il faut mesurer, en tout cas, l'apport pour vous, c'est que le seuil de 40 %, qui peut, par exception, on y reviendra peut-être aller jusqu'à 50 %, le seuil de 40 %, il s'apprécie sur la durée d'application ou du recours à l'activité partielle de longue durée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a une application d'une durée d'un an, par exemple de 12 mois, les 40 % de recours à l'activité partielle, on va les apprécier sur les 12 mois, mais de manière glissante. Glissante ou lycée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour aller jusqu'au plus loin, il peut y avoir des périodes de non-activité qui seraient compensées par des périodes d'activité totale, à 100 %, dès lors qu'à la fin, il apparaît bien que le seuil de 40 % n'a pas été dépassé. Donc, ça demande, effectivement, après des efforts, une organisation, une planification. Néanmoins, cette option-là est clairement sur la table, ce n'est pas interdit, et ça peut être judicieux quand, effectivement, on a aussi des activités qui sont un peu saisonnières, où on arrive à planifier qu'effectivement, par exemple, en fin d'année, il y a un peu moins d'activités, etc., etc., en tout cas, tout ça, c'est possible. Sur la slide suivante, en synthèse et pour démystifier, c'est un peu mon souhait, c'est de démystifier toutes les idées reçues, les peurs, les craintes liées à la PLD. Ce n'est pas un mécanisme si complexe que ça si on arrive à s'organiser. Et en termes de contrepartie à l'aide d'État, il y a effectivement, les contreparties sont justifiées par le fait qu'effectivement, l'État vous rembourse, en tout cas, les indemnités liées aux périodes chômées. Et après, les contreparties sont de deux ordres. Les engagements en matière d'emploi, notamment pour les salariés qui ont été placés en APLD. Concrètement, effectivement, mais comme pour l'activité partielle, lorsqu'il y a eu du renouvellement, on ne peut pas procéder à des licenciements problématiques économiques pour la durée d'application du dispositif pour les salariés placés en APLD. Et également, il y a eu des engagements en matière de formation. Puisque ce qui est écrit dans le slide, effectivement, les périodes chômées, et là, vous êtes fortement incité là-dessus à le mettre en place, doivent être mis à profit pour conduire vos actions de formation. L'objectif, d'ailleurs, c'est contrôlé et ça doit apparaître aussi dans notre fondateur de l'APLD. L'objectif demeurant, avant tout, de préserver les compétences, voire de les adapter aux futures évolutions de vos activités. En revanche, et quand je parlais des reçus tout à l'heure, techniquement, alors après, il peut y avoir une discussion de gré à gré entre partenaires sociaux, si ça a été le cas, d'ailleurs, dans la branche des HCR, on pourrait y revenir, les efforts des dirigeants salariés, par exemple, de la non-augmentation, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait contraignant si vous souhaitez ne pas y recourir, sauf, en tout cas, si vous souhaitez envisager cette hypothèse-là, sauf si, effectivement, dans l'acte de formateur des partenaires sociaux, il est prévu noir sur blanc qu'il n'y aura pas d'augmentation des dirigeants de la société durant la période. Sur la mise en place de l'APLD pour être le plus synthétique possible, aujourd'hui, une société doit se poser deux questions par rapport à sa configuration. Est-ce qu'elle relève d'un accord de branche étendu ? Et je dis bien étendu, parce que, par exemple, je prends cet exemple-là, le secteur hôtel, café et restaurant a conclu un accord de branche majoritaire la semaine dernière. Il n'a pas encore été étendu, d'où le fait qu'on ne peut pas immédiatement s'en prévaloir. Néanmoins, il y a quand même des dispositions qui font que l'avis d'extension arrive assez rapidement. Donc, première hypothèse, compte tenu de votre activité, vous relevez d'un accord de branche étendu. Et dans ces cas-là, la déclinaison est quand même relativement, enfin, on va dire simple, parce que ce n'est jamais simple, mais on va dire allégé, puisqu'en fait, il faut que vous recourriez par ce qu'on appelle un acte unilatéral qui sera conforme et qui reprendra l'utilisation d'un accord de branche et que vous soumettrez après à l'administration pour la validation et qui contrôlera après le... parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'impair par rapport à l'accord de branche qui existait. Deuxième situation, c'est effectivement celle qui est peut-être un peu moins facile, ce sont les structures, les sociétés qui ne relèvent pas d'une branche pour lesquelles il est prévu la PLD. Dans ces cas-là, effectivement, ce n'est pas interdit par principe pour autant. Néanmoins, on doit recourir à ce qu'on appelle un acte fondateur interne, ce qu'on appelle aussi, nous, juridiquement, un accord d'entreprise qui doit se traduire par une discussion, alors, une négociation, voire une ratification, selon les différentes configurations de société, c'est ce qu'on met en bas, avec les interlocuteurs habilités. Ça peut être, selon le cas, une ratification directe avec les salariés. Je pense notamment aux sociétés avec les effectifs, du moins, les dimensions les plus limitées. Ça peut être une signature avec les élus du CSE si, effectivement, il existe un CSE et qu'il n'existe pas de réussite un syndicat de l'entreprise. schématiquement, ça peut être un peu plus complexe, mais il faut quand même envisager des hypothèses. Et ensuite, bien sûr, si vous avez des syndicats imprensés dans votre société avec lesquels vous négociez habituellement, c'est aussi un sujet qui peut être, enfin, la PLD doit passer par un accord d'entreprise et donc négocier avec la majorité des êtres représentatifs dans votre société. Voilà. Ensuite, et d'un point de vue timing et j'en ai quasiment terminé avec ma présentation, il faut avoir en temps que lorsqu'on veut mettre en place la PLD, ça prend trois temps, on va dire. Premier temps, effectivement, est-ce qu'il existe la mise en place de l'acte fondateur ? À l'acte fondateur, ça peut être à des signes latérales s'il y a un accord de branche ou votre accord d'entreprise. À l'instar de l'activité partielle de droit commun, il y a un contrôle de la part de l'administration. Je pense que Mme Dacunia pourra bien sûr évoquer le sujet. Contrôle et validation par l'administration pour s'assurer qu'effectivement, le dispositif mis en place est en conformité par rapport aux exigences applicables. Et ensuite, troisième temps, et ça rebondit avec mes propos liminaires, se pose la question du déploiement et de l'activation. Concrètement, on peut être prêt à recours à l'activité partielle, on peut avoir toutes les caractéristiques pour présenter l'activité partielle à l'instant T et finalement, ne jamais le déployer puisque pour des raisons notamment d'activité, il s'avère qu'il n'y a pas de raison d'avoir des heures chaumées de la part de vos collaborateurs. Il n'y a pas de nécessité de le déployer dans les premiers jours, ça peut être bien sûr sous le long terme, ce qui permet aussi de pouvoir s'organiser, d'anticiper là-dessus, c'est quand même l'objectif, les périodes de hausse d'activité ou de sous-charge et de pouvoir correspondre aux besoins je pense de chaque société. Voilà. En termes de freins, et là, c'est le début du retour d'expérience, il y avait quand même cette idée selon laquelle l'activité partielle c'est plus facile lorsqu'on est ultra structuré, notamment pour le secteur industriel et on arrive à savoir sur les prochains mois, voire les prochaines années, le carnet de commande. Et on sait que pour certaines activités, on a un peu moins de visibilité même s'il y a certains outils, on peut quand même avoir quelques indicateurs. Je fais partie de ceux qui pensent que dans tous les cas, il vaut l'avoir sous la main que ne pas l'avoir du tout et qu'effectivement en termes de planification, on arrive quand même à appréhender ce qu'on peut appeler des sous-charges sans que ça soit non plus ultra contraignant puisqu'on regarde le dispositif qui existe, on peut s'adapter à beaucoup de configurations. Donc oui, ça a beaucoup été utilisé par l'industrie au tout début du déploiement du dispositif. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, je pense que personne ne doit l'écarter et que s'il y avait un minimum d'organisation, bien sûr, l'APLD peut être bien sûr un outil relativement intéressant, voire même plus que judifié pour les sociétés. Le deuxième frein, c'était le non-cumul activité universelle de droit commun et APLD. Alors, là-dessus, c'était un débat qu'on avait notamment en début d'année avec les périodes de fermeture de sociétés notamment. On ne savait pas effectivement jusqu'où pouvait la crise, on ne savait pas non plus jusqu'où l'État allait maintenir ces indemnisations. Aujourd'hui, ça me paraît un peu plus clair les règles par rapport au calendrier qui a été défini. Techniquement, on peut dire activité partielle tant que c'est plus favorable de droit commun. Après, avoir, encore une fois, sous la main l'APLD pour les secteurs qui sont concernés, pour ceux qui ont mis en place l'outil, je pense qu'il faut faire en bonne intelligence. Ça se passe plutôt très bien avec les administrations dès lors qu'effectivement c'est transparent et ça ne doit pas non plus être un frein au recours à l'APLD. Le troisième frein qu'on a vu c'est le recours obligatoire à la négociation collective. Je suis parti de ceux qui pensent qu'il y a de plus en plus de branches et les négociations qui sont toujours en cours pour certaines, qui recourent, ce qui veut dire que derrière, pour ceux qui n'ont pas la culture de la négociation collective, en tout cas dans l'entreprise, quelles que soient les raisons, il y a quand même cette faculté de déploiement unilatérale qui est aujourd'hui facilitée. un blocage des négociations en novembre. Ils les ont repris en mai quand ils ont compris qu'effectivement, il fallait envisager une reprise d'activité avec quelques incertitudes et finalement, l'accord de branche s'est débloqué sans être dans le secret des négociations. Donc, il y a quand même ce déploiement-là au fur et à mesure, cette ouverture, donc je pense qu'il ne faut pas la négliger. Et après, concernant la négociation collective d'entreprise, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un sujet assez froid, ce n'est pas le sujet les plus sensibles, les collaborateurs comprennent également. Voilà, on n'est pas sur des sujets de restructuration dure, donc il faut culturellement ne pas mettre, il ne faut pas avoir, alors, il ne faut plus essayer de dire qu'à faire, mais avoir en tête qu'effectivement, dans les discussions, que ce soit des salariés directement ou avec les partenaires sociaux, c'est un sujet sur lequel, par retour d'expérience, on a quand même des consensus qui se forment. et les engagements pour l'avenir, j'ai déjà abordé, bien sûr, il y a la question du licenciement réco, et là, dans les arbitrages, effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte, en revanche, ça a du sens quand même de les prendre en compte, et d'autre part, le frein lié à la question du traitement des dirigeants est globalement levé, donc considérer que c'est aussi ce qui doit venir bloquer le recours à la PLD, ça ne me paraît pas forcément très judicieux. On vous a mis quelques stats et je vous inviterai à les parcourir après. Nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est des études internes à notre cabinet, pour voir effectivement dans quelle mesure comment se déploie la PLD, notamment lorsqu'il n'y avait pas de branche, il faut voir que c'est assez hétérogène, de 30-40% entre ceux qui négocient des OS, ceux qui passent via leur CSE et ceux qui passent via une ratification à la majorité de deux tiers avec les collaborateurs les engagements en matière d'emploi dans tous les accords. Effectivement, on est sur les engagements de non-essentiements éco qui en tout cas correspondent à la durée de l'accord à PLD, alors même qu'on pourrait très bien prévoir d'aller au-delà. C'est parfois une exigence aussi d'interrupteurs syndicaux. et les engagements en matière de formation, effectivement, on en voit très peu dans les accords à PLD, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, on sait qu'il y a le FNE derrière qui peut permettre aussi de financer certaines actions, donc on l'a peu vu, ce qui veut dire concrètement pour une entreprise que c'est un peu moins contraignant. Si vous souhaitez, et là je passe très très vite dessus, on vous a mis des synthèses pour un peu mieux comprendre la différence sur l'activité partielle de recommand et la PLD, je vous inviterez à prendre connaissance du support dans le cadre de l'enregistrement, ça sera de ma part, de la vision. Et j'en ai terminé pour ma partie. Merci Guillaume. de cette présentation assez concise et claire, et même très claire. Madame D'Atrunia, est-ce que vous pouvez prendre la relève et nous parler du nouveau calendrier sur la PLD et le bilan de sa mise en place aussi un an après ? Oui, bien sûr. Donc ça, on l'a déjà dit, la PLD, elle est inscrite au cœur du plan de relance qui a été mise en place en juillet 2020, à une période où la reprise était attendue et finalement, les évolutions de la crise sanitaire masquent un peu aujourd'hui l'intérêt de la PLD et ses avantages, puisqu'elles permettent aux entreprises pour lesquelles la reprise va être plus longue et plus difficile de bénéficier d'un soutien renforcé de l'État. Aujourd'hui, la PLD, c'est un taux d'indemnité et d'allocation plus favorable pour les entreprises, puisque le taux d'indemnité, il reste maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute de référence. Ce taux va commencer à baisser progressivement dès le mois de juin pour les secteurs non protégés et puis ensuite progressivement pour passer pour tout quel que soit le secteur des entreprises à 60 % au 1er novembre. Pour le taux de l'allocation, on est sur le même schéma pour un taux majoré qui resterait pour la PLD à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié, alors que ce taux baisse également en activité partielle. Les taxes sont parues dernièrement dès le mois de juin et progressivement avec des paliers pour que cette transition se fasse un peu plus, de manière plus souple et pour atteindre un taux de 36 % au 1er novembre, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Alors, il y a toujours ces garanties avec un plancher qui reste plus favorable également en APLD. Le plancher sera de 8,11, sauf pour certains contrats particuliers, contrats de professionnalisation, d'apprentissage. Il faut bien se dire que même si la PLD deviendra vraiment plus avantageuse, on peut dire, comme cela à partir du 1er novembre, pour l'instant, même si une entreprise s'engage dans la voie de la PLD, elle bénéficiera des taux s'ils sont plus favorables en activité partielle, elle en bénéficie également en APLD, des temps qu'ils sont plus favorables. Alors, on l'a dit, la mise en place de cet APLD est un peu plus particulière que l'activité partielle de droit commun, puisqu'il faut soit un accord d'entreprise, soit un document unilatéral qui s'appuie sur un accord de branche étendue. Ces documents, ils font l'objet d'une procédure d'homologation ou de validation par les DETS, donc le niveau départemental des DREPS, qui doivent comporter des mentions obligatoires, ces documents qui sont vérifiés par l'administration, et notamment, un point important dont on a déjà parlé, c'est les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Pour cela, ils sont pris lors de la négociation de l'accord ou d'élaboration du document unilatéral et il y a un bilan semestriel pour s'assurer de la mise en œuvre du dispositif et du respect des engagements. Qu'est-ce que ça peut entraîner ? Les conséquences, il faut qu'on les connaisse, mais ce qu'on l'a dit, des engagements, il y en a également en matière d'emploi, il y en a également en activité partielle de droit commun, dès lors qu'on est dans le cadre d'un renouvellement. Donc, en cas de non-respect des engagements, l'administration peut suspendre le versement de l'allocation. Et ensuite, en cas de licenciement économique, si cela concerne un salarié qui a été placé en APLD, la dette peut demander le remboursement des sommes perçues pour ce salarié. Si c'est un salarié qui n'a pas été placé en APLD, mais qui est visé dans le périmètre de l'APLD au moment de la signature de l'accord ou de l'élaboration du document, à ce moment-là, c'est une somme forfaitaire. On fait un rapport entre le montant total des sommes versées et le nombre de salariés placés en APLD. En gros, c'est le coût moyen d'un salarié en APLD. Bien sûr, voilà, ce sont des mesures qui peuvent être mises en œuvre par l'administration. Elles sont appréciées toujours au regard de la situation économique et financière de l'entreprise et puis de l'évolution de ses perspectives d'activité par rapport à ce qu'elles pensaient au moment où elle s'est engagée dans le dispositif. Donc, bien sûr, tout ça se fait dans le cadre d'échanges avec les entreprises. On vous conseille, y compris, puisque le dépôt, le formalisme pour déposer un accord ou un document unilatéral se fait comme pour l'activité partielle de droit commun sur le site activité partielle. par contre, voilà, des contacts peuvent être pris en amont avec l'administration pour des conseils ou une préanalyse du document. On l'a déjà dit, un des points importants également, c'est de profiter de ces périodes de sous-activité pour que les salariés puissent concrétiser des projets de formation pour que les entreprises puissent maintenir l'employabilité de leurs salariés, leurs compétences. Donc, on va permettre pendant ces périodes de sécuriser les parcours professionnels, de favoriser des mobilités internes ou externes, d'aider les salariés à parfois concrétiser des projets de repositionnement professionnels qui existaient mais pour lesquels ils n'avaient pas pris les mesures nécessaires. Les salariés, ça leur permet aussi pendant ces périodes de faire un diagnostic de compétences, de développer de nouvelles compétences et de renforcer leur employabilité et éventuellement d'engager un processus de reconversion professionnelle. Ça, c'est important de le travailler en amont peut-être en lien avec les opcos pour définir peut-être déjà en partie dès le démarrage du dispositif des formations qui pourraient être mobilisées pendant ces périodes d'APLD qui peuvent être relativement longues et permettent de faire des formations plus longues et certifiantes. Et en plus, c'est sûr que les engagements en matière de formation professionnelle, on en a moins, mais il y a quand même un regard qui est porté sur les possibilités qui peuvent être mises en œuvre et bien sûr en fonction également de la taille des entreprises. Un petit bilan chiffré du nombre d'accords aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. 799 établissements se sont engagés dans la voie de l'APLD. C'est majoritairement à 65 %, ce sont des accords collectifs. Et donc, cela concerne dans le périmètre de l'APLD, ça ne veut pas dire que tous les salariés seront placés en activité partielle de longue durée puisque comme l'a dit M. Dedieu, ils ne vont pas forcément mobiliser le dispositif, mais potentiellement, nous avons 39 310 salariés qui sont concernés par ce périmètre. Alors, un même accord peut faire l'objet de plusieurs demandes d'activité partielle puisque ce sont parfois des accords d'entreprise et par contre, l'activité partielle, elle se fait au niveau de l'établissement, la demande ensuite de l'activité partielle. Donc, on l'a vu, 65 % sont des accords collectifs puisque 45 % des documents unilatéraux puisqu'il faut un accord de branche étendue. Au 28 mai 2021, nous avons 45 accords de branche étendue. On l'a vu dans différents secteurs. Les premiers ont été métallurgie, synthèque, mais aujourd'hui, on a la radiodiffusion, les commissaires priseurs, etc. et le fameux accord signé dans la branche des HHR dont on attend assez rapidement l'extension. Sur les secteurs, on l'a vu, ça va être principalement tous les secteurs. Là, vraiment, on a listé, mais on retrouve du commerce. Voilà, ça vise un grand nombre de secteurs d'activité, mais les principaux restent quand même la construction aéronautique et spatiale, construction d'autoroutes, la réparation automobile, les industries manufacturières. Et on retrouve des secteurs qui étaient un petit peu plus protégés avant la crise, qui étaient un peu les activités scientifiques et techniques, les bureaux d'études. On les retrouve aujourd'hui aussi bien en activité partielle qu'en APLD. Et ce qui est important aussi, ce qu'on a dit, voilà, il y a besoin parfois d'un accord où on peut s'appuyer sur un document latéral, mais ça ne concerne pas que les grands groupes, la PLD. On a eu des grands groupes qui ont signé des accords, mais on voit que 67% des accords ou des documents unilatéraux concernent des entreprises de moins de 20 salariés. Et parmi ces entreprises, 52% sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur, l'activité partielle de longue durée peut être mobilisée avec l'ensemble des voies de la négociation, même si on n'a pas d'accord de branche étendu. Les différentes possibilités de négociation, on est dans des négociations de droits communs, sont facilités. Ensuite, voilà, l'activité partielle de longue durée, l'objectif, c'est d'accompagner la reprise. On se dit, bon, est-ce que je peux mobiliser d'autres dispositifs de restructuration ? Oui, ils ne sont pas exclusifs. L'activité partielle de longue durée n'est pas exclusif d'un PSE ou d'une RCC. Par contre, il faut bien séquencer l'utilisation de ces deux dispositifs. Dès lors qu'on l'utilise de manière concomitante, il faut arriver à définir des périmètres qui seraient distincts. Alors, bien évidemment, la tâche n'est pas toujours aisée, mais si on le fait de manière concomitante, on va essayer de réfléchir à isoler les différents périmètres des deux dispositifs. Par contre, si on utilise le PSE en cours de mobilisation de la PLD, là, on arrive à ce que ça engendre, si ça entraîne des licenciements économiques, un remboursement des sommes. L'accord de performance collectif peut également être mobilisé pour compléter un accord à PLD. Ensuite, il faut bien que les clauses soient compatibles. On ne peut pas faire un accord de performance collectif pour augmenter la durée du travail si parallèlement, on recourt à l'activité partielle de longue durée. Mais voilà, il peut être utilisé et on sait qu'on a aussi des outils pour accompagner la PLD, que sont le PCRH, donc un accompagnement en ressources humaines qui est réalisé par un prestataire cofinancé par l'État, qui va vous accompagner à faire un diagnostic de votre situation en matière de ressources humaines. Le FNE formation dont on a parlé avec un accompagnement de l'État encore renforcé lorsqu'on est en APLD. et puis le nouveau dispositif de transition collective qui peut être utilisé pour favoriser la mobilité professionnelle. J'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Madame Dacounia, pour votre intervention. Il y a quelques questions qui s'affichent. Par exemple, lorsque l'on dépose une décision unilatérale, comment s'effectue le contrôle par l'administration et est-ce qu'il y a des interlocuteurs dédiés au sein des différentes DRETS ? Je ne me réponds pas. Le dépôt pour un document unilatéral se fait de la même manière que pour un accord. Il sera déposé sur le site. Le contrôle portera à la fois bien sûr sur la forme et sur le fonds. Vérifier que le document est bien conforme à l'accord de branche. On tient l'ensemble des dispositions. Et puis, on vérifie également à ce moment-là s'il y en est dans une entreprise de plus de 50 salariés que nous avons bien l'avis du CSE qui est déposé sur le site. Les interlocuteurs, il y a généralement au sein des DECS puisque le contrôle se fait au niveau des départements, un agent qui est affecté spécialement pour la PLD. Donc, à la fois pour prendre la décision puisque ça donne lieu à une décision formelle, une décision administrative qui peut faire l'objet de voies de recours et qui est ensuite validée sur le site SIA part. Mais il y a une décision formelle dans la majorité des cas. En l'absence de décision de l'administration c'est un accord d'une validation ou une homologation du document classique. Une autre question. La réduction du temps de travail à hauteur de 40% s'apprécie-t-elle pour chaque salarié ou pour l'ensemble des salariés de la société ? Je peux l'apprendre. Voilà. On va s'entendre. J'espère qu'on aura le même point de vue. Non, non. Techniquement, alors, il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même un contenu un peu obligatoire à l'amener de l'acte fondateur puisqu'on doit cibler quand même ou identifier le périmètre même au sein d'une société qui serait concernée. Donc, ça peut être toute la société ou un périmètre. Et si effectivement on n'est pas visé dans l'acte de mise en place de la PLD tel ou tel département dans une société, de fait, eux, ne vont pas être concernés. Ensuite, et pour ceux qui sont concernés, la logique, c'est 40% pour chaque salarié, donc pas forcément pour l'ensemble des salariés de la société qui permet effectivement d'individualiser et d'optimiser mais en tout cas d'ajuster au maximum le dispositif pour que cette prise en compte de la sous-charge de travail puisse être le moins dur possible pour la société. Voilà. OK. Et du coup, je pense qu'elle est aussi pour vous cette question. Les salariés peuvent-ils s'opposer à leur placement en activité partielle au titre d'un accord à PLD ? Est-ce qu'ils sont en droit de refuser ? Non, alors, ils sont en droit. Non, techniquement, il y a la technique, il y a la pratique. Techniquement et juridiquement, c'est un peu comme pour l'activité partielle de droit commun. C'est une décision de l'employeur qui, en plus, la raison d'un accord collectif et qui aura vocation à s'imposer. Donc, ils n'ont pas de raison, on va dire, extrêmement juridique pour s'y opposer. Après, il y a la question du social et autres parce qu'envisager une station disciplinaire pour un salarié qui a refusé d'être placé en tout cas sur telle ou telle période en activité partielle, il faut quand même mesurer les conséquences. Mais en tout cas, d'un point de vue purement juridique où il n'y a pas de... Le principe, c'est que cela s'impose. Et alors que, un, il y a un acte fondateur valable et, deux, vous avez l'autorisation, bien sûr, de la part de l'administration et, trois, j'allais dire, mais cela doit soit que le collaborateur concerné vient dans le périmètre d'application de la paix. Et, madame Dacounia, vous avez des retours sur les réactions des salariés lorsqu'ils sont placés en APLD. Est-ce qu'il y a des témoignages, en tout cas, oui, des retours ? Pas de retours, mais on le voit au vu des ratifications qui sont faites dans les petites entreprises dès lors qu'on part par le référendum. Les salariés sont plutôt favorables puisqu'y compris pour eux, ça fait un an que certains sont en activité partielle de droit commun. l'APLD pour eux, c'est aussi l'assurance d'un maintien de 70 % de leur taux d'indemnité. Sinon, dès lors qu'on reste en AP de droit commun, on repassera 60 et le plus souvent, ils ont conscience des difficultés que traversent tout de même les entreprises. donc pas forcément on a beaucoup de questions qui peuvent émaner sur comment ça se met en œuvre, c'est plus des inquiétudes, mais lorsque c'est bien présenté, l'accord du salarié est plutôt, suit la demande de l'employeur. D'accord. J'ai un retour un peu similaire, pardon, Mme Moreau, dans le cadre des négociations sociales. Est-ce que je vous disais, c'est un sujet positif globalement ? D'accord. Il y a des discussions, il y a des désaccords, des points de vue, mais ça reste un sujet positif par rapport à d'autres sujets de négociations qui sont beaucoup plus dures. D'accord. Et vous pensez qu'il va y avoir et qu'il peut y avoir puisqu'on parle de l'avenir de la PLD, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un afflux d'accords justement qui peut survenir dans les mois prochains ? C'est un peu l'inquiétude desservie. Je vous avouerai l'appli. Parce que on en parle de plus en plus que l'activité partielle de droit commun, les taux vont fortement baisser puisqu'on accompagne la reprise. Pour les entreprises qui peuvent reprendre, elles vont reprendre et c'est vraiment l'objectif de la PLD, c'est de dire il y a la reprise mais vous, vous êtes encore en difficulté, on peut vous accompagner sur un plus long terme. Parce que outre le fait que les taux baissent, l'activité partielle de droit commun à partir du mois de juillet, ça ne sera plus que trois mois dans la limite de six mois. Y compris sur la durée pendant laquelle on va pouvoir continuer à recourir aux dispositifs d'activité partielle puisqu'ils visent des entreprises peut-être en plus grande difficulté, c'était pour accompagner la crise. N'oublions pas que l'activité partielle il y a un an, c'était une infime partie de l'activité des dettes et qu'aujourd'hui ça a pris une part très importante. Donc oui, on pense que le basculement va se faire progressivement parce qu'il y a aussi, y compris le ministère du Travail, ça fait des campagnes d'information sur ce dispositif qui reste vraiment un dispositif d'accompagnement des entreprises qui sont pérennes mais qui ont besoin d'un soutien renforcé plus long. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous deux. Si vous avez des questions, encore en suspens, on reste évidemment toutes les équipes d'Actif Force, la Dresse et puis Ellipse aussi. On reste à votre écoute et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins. Nos coordonnées seront dans le support que nous allons vous transmettre. Et puis, je vous souhaite une agréable journée et à vous aussi, Madame Daconia et Maître de Dieu. Merci à vous pour cette participation. Merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada